Bonjour Gémeaux et bienvenue à ma chaîne. Je suis de retour avec une autre lecture en amour pour vous aujourd'hui. J'espère que vous allez bien. Merci d'être présents, d'aimer et de partager les vidéos et de vous abonner à mes chaînes. Alors Gémeaux, on va aller regarder qu'est-ce qui s'en vient en amour pour vous prochainement. Je vais aller chercher une carte des Arrows of Love et je vais aller chercher une Romance Angels. Et on va clarifier avec les Banksy. Je vais aller vous chercher une carte d'activation Le Pouvoir de l'amour et une chanson. Alors l'énergie qui s'en vient pour vous en amour, Gémeaux prochainement. L'énergie en amour, s'il vous plaît. On a Pendule, oui, non. Donc on a peut-être un choix à faire en amour. Ça peut être un choix entre deux personnes ou un choix entre une personne et personne. OK? Ou un choix décidé. Est-ce que je retourne? Si c'est une situation du passé ou pas. Il y a certainement cette énergie d'indécision, possiblement. En amour. Peut-être que c'est quelqu'un de nouveau, puis vous ne savez pas trop. OK, on va aller chercher une carte des Romance Angels pour Gémeaux, s'il vous plaît. En amour, prochainement. Gémeaux, en amour, prochainement, s'il vous plaît. Alors, ici, on a l'amour qui n'est pas réciproque. Donc, il y a possiblement, il y a peut-être quelqu'un qui entre dans votre vie et c'est peut-être pas tout à fait qu'est-ce que vous voulez, OK? Ou c'est pas tout à fait qu'est-ce que l'autre personne veut. On va clarifier cette énergie. Il y a peut-être juste une petite hésitation. On n'est pas certain. On n'est pas certain exactement si on... S'il y a assez d'attirance, OK, avec cette personne. On va aller clarifier ça. On va aller clarifier ça tout de suite avec les Bangsies pour vous, Gémeaux. Aussi, Gémeaux, c'est un peu changeant d'idée. On change d'idée, les Gémeaux. Moi, je suis Gémeaux. Donc, des fois, on peut être pas certain, certaine... Peut-être qu'on voulait quelque chose, puis là, on n'est pas sûr. OK. On va aller regarder ça. On va clarifier cette énergie pour vous, Gémeaux. On a le roi des Pentacles. J'ai l'impression que vous travaillez beaucoup dans votre carrière, sur votre travail, votre passion. Peut-être que vous aviez votre propre entreprise ici, avec le roi des Pentacles. C'est quelqu'un qui est capable de faire... Tout ce qu'il touche, ça devient de l'or, OK? Tout ce que cette personne touche devient de l'or. Donc, j'ai l'impression que vous êtes dans votre pouvoir de manifestation, surtout au travail, surtout dans... Manifestez un peu la stabilité dans votre énergie, dans votre environnement. Stabilité financière, stabilité de tous les côtés. Juste vraiment, vous êtes... On dirait que vous êtes vraiment en plein dedans, dans votre travail. On a le neuf des épées, Gémeaux, Balance et Verseau. Donc, on a des inquiétudes possibles. En fait, on n'est pas capable de dormir. Ou pas... Pas capable de dormir, mais il y a toujours... Il y a quelque chose qui tracasse, qui inquiète. On a le roi des bâtons. Donc, on a deux rois. Il y a possiblement un choix à faire. Oui, non. Il y a quelqu'un, peut-être... Quelqu'un de nouveau et quelqu'un du passé ici. Ou ces deux personnes que vous connaissez, en tout cas. Si ce n'est pas juste une personne, il y a deux personnes. Peut-être qu'aussi avoir à faire le choix entre ces deux personnes-là, ça peut être difficile pour vous, Gémeaux, de choisir entre deux personnes. Il y a quelqu'un qui a énormément de passion pour vous, qui peut vous offrir vraiment beaucoup d'excitation, beaucoup d'action, du voyage. Et il y a l'autre personne, possiblement, qui peut vous offrir vraiment stabilité, maison, famille. Je ne dis pas que l'autre, non, mais... Il y a deux personnes. Il y a deux énergies de personnes ici qui veulent vous offrir quelque chose. Et on a la tour. Je vais tout clarifier ces cartes ici. la tour. On a cette énergie de quelque chose qui vient vraiment changer la donne dans votre vie. Ça change tout. Il y a quelque chose qui... Ici, avec le neuf des épées, j'ai vraiment quelque chose qui va... Vous allez devoir faire un choix. Et vous voulez penser au meilleur choix à faire ici, entre ces deux-là. Vous pouvez avoir le choix entre quelqu'un d'élément de terre, Capricorne, Vierge, Taureau, ou élément feu, Sagittaire, Lion, Bélier. Donc, un choix. On va aller... On va aller clarifier le roi des Pentacles. S'il vous plaît, en amour pour Gémeaux. On a la reine des coupes. Donc, cette personne, c'est quelqu'un que vous aimez déjà beaucoup. OK? C'est quelqu'un que ça fait longtemps que vous voulez. C'est quelqu'un que ça fait longtemps. C'est quelqu'un que ça fait longtemps que vous connaissez. Et c'est quelqu'un que ça fait longtemps que vous aimez. Et ça fait longtemps que vous attendez cette personne. aussi. OK? Ils ne sont pas obligés d'être élément de terre, mais cette personne, c'est quelqu'un qui s'occupe beaucoup de son travail, qui est beaucoup trop préoccupé, peut-être, par l'apparence aussi, par la stabilité, le 3D. OK? Ce n'est pas quelqu'un de... C'est quelqu'un qui est très pratico-pratique. OK? Le 9 des épées, clarifié par le Valet des épées. Donc, il y a quelqu'un de très inquiet, quelqu'un qui surveille en ligne, quelqu'un qui s'ennuie de l'autre, qui a toujours son téléphone de près, qui veut parler, qui veut possiblement communiquer avec vous ici. Ou qui a communiqué peut-être d'une façon bête avec vous dans le passé, ou qui communiquait d'une façon bête. C'est quelqu'un à qui vous pensez... À qui vous pensez beaucoup. Et cette personne pense à vous aussi. On a le roi des bâtons. Il y a eu une séparation avec cette personne. On a le 3 des pentacles qui clarifie le roi des bâtons ici. Donc... J'ai l'impression que vous allez pouvoir bâtir quelque chose de beaucoup plus solide avec la nouvelle personne. J'ai l'impression que c'est le roi des bâtons, mais ce n'est pas nécessairement une nouvelle personne. Ce n'est pas quelqu'un du passé qui revient, mais cette personne serait probablement plus prête à commencer quelque chose. Oups! Un instant. Je vais juste... On a juste 10. Donc, il y a vraiment quelque chose qui vient équilibrer tout pour vous, tout... On dirait que vous allez être très, très... Vous allez être extrêmement contents, contentes du dénouement ici, OK? C'est vraiment les choses qui se déroulent en votre faveur, qui vont se dérouler en votre faveur ici, en amour, vraiment. La tour, c'est vraiment justice. C'est rendre justice à une certaine situation ici, dans votre vie. Il y a aussi que pour certaines personnes, ce n'est pas un choix entre deux personnes. Cette personne, elle est stable maintenant, elle se sent plus stable, elle est prête à prendre une action vers vous. C'est quelqu'un qui vous aime énormément, et ça va être vraiment une surprise quand cette personne va arriver, OK? C'est quelqu'un que... C'est quelqu'un qui vous a causé énormément d'inquiétudes dans le passé, qui vous a causé d'être pris de beaucoup d'insomnie, qui vous a vraiment donné du fil à retordre dans le passé. Mais là, cette personne revient possiblement, elle va essayer d'arranger les choses ici, avec la carte de justice et la tour. Ça va beaucoup vous surprendre. Beaucoup. Donc, ça, c'est un autre message ici. Ça va vous surprendre, cette personne. Regarde, peut-être, elle vous surveille sur les médias sociaux, à savoir quoi faire, qu'en faire. La reine et le roi, ici. OK. On va aller chercher une carte d'activation. Tolérance. Vous appréciez d'autres points de vue parce que vous sentez l'amour en chacun. Donc, on vous demande d'essayer d'avoir un peu de tolérance envers cette personne ou envers cette situation qui viendrait. C'est peut-être quelque chose qui va vous choquer ou vous allez être un peu... Ça va peut-être déclencher. Ça va faire quelques triggers. OK. Donc, juste d'essayer de garder l'esprit ouvert, ne pas trop prendre personnel. Qu'est-ce qui pourrait se passer? OK. Je vais aller vous chercher une chanson pour terminer cette lecture, Gémeaux. J'espère que ça vous a parlé. Pour Gémeaux, une chanson, s'il vous plaît. Wildest Dreams de Moody Blues que je vais coller dans la boîte de description pour vous, Gémeaux. Alors, j'espère que ça vous a parlé. Je vous souhaite une magnifique journée. À la prochaine. Bye-bye.